... Avril soviétique. ... La France remporte les championnats d'Europe par nation en battant l'Union soviétique. Avec Jacques Socrétin, numéro 5 mondial, le ping-pong français passe de l'émap divertissement de week-end au sport de haute compétition. ... La réponse sera arbitrée et juge arbitré par les représentants de la Fédération luxembourgeoise, messieurs Weiler, Fernand et Del Francis. ... Maintenant, ça fait 14 années que je suis dans l'équipe de France Senior. Il faut faire le point. Nous avons réellement une équipe de France Senior, c'est-à-dire composée de plusieurs membres capables de faire des résultats. Car pendant 10 années, j'étais un peu seul et c'était difficile d'avoir, disons, des résultats sur le plan individuel, tant que par équipe, puisque une équipe se compose de 3 membres. Je suis le plus âgé. Il ne me reste que quelques années sur le plan international. Alors pendant ces quelques années, il faut essayer de laisser l'équipe de France au niveau qu'elle a atteint, c'est-à-dire parmi les meilleures européennes et les meilleures mondiaux, les meilleures équipes mondiales. Alors il va falloir s'entraîner encore plus durement, puisque plus on approche le cap fatidique des 30 ans, plus il est difficile de s'entraîner et de faire plus pour garder le niveau et de se surpasser. Nous avons à l'heure actuelle la chance d'avoir une équipe de France particulièrement compétitive sur le plan international, la préparation des prochains championnats du monde. Je pense à cette occasion que nous aurons des chances de bien figurer si nos joueurs veuillent bien s'attacher au travail et travailler d'arrache-pied d'ici là. Quand je dis travailler d'arrache-pied, c'est travailler 4 à 5 heures par jour, tous les jours de la semaine. Vous vous trouvez à l'heure actuelle à l'Institut national des sports, où s'entraîne régulièrement l'équipe de France de tennis de table. En général, ils font deux séances en technique, d'une heure, une heure et demie par séance. Et également, ils font un travail physique assez intensif, un travail qui leur permet de poursuivre leurs efforts assez longtemps, un travail d'endurance, parce que les compétitions de tennis de table sont des compétitions qui durent toujours très longtemps. Un championnat comme les championnats d'Europe ou les championnats du monde durent une dizaine de jours. Et c'est la répétition de ces rencontres qui fait que ce sport est très difficile, tant sur le plan physique que sur le plan nerveux. L'équipe la plus prestigieuse du tennis de table français, Jacques Secrétain, champion d'Europe, 11 fois champion de France, et sa partenaire, Claude Bergeret. Ils détiennent le titre mondial du double mixte. J'ai eu la chance d'être né dans un milieu sportif, puisque mes parents étaient très sportifs. Mon père pratiquait dans une section de gymnastique, la dirigeait même, et ma mère faisait de la danse. Et étant enseignant, mes parents ont créé une école, non pas une école, mais une section de tennis de table dans l'école, pour qu'il y ait une activité pour les gosses. C'est de là que j'ai découvert le ping-pong, ce fameux ping-pong que tout le monde a pratiqué. Cet intérêt pour l'enfance, Secrétain le perpétue dans son club au Crème-la-Vicêtre, où il entraîne de futurs champions. J'avais l'âge de 6 ans, je dépassais à peine la table. Mais il est évident que mes parents ne m'ont jamais poussé dans cette discipline sportive, puisque je pratiquais énormément de sport collectif. Et bien sûr, le football, c'est un football que tout le monde pratique. Le premier tournoi non classé, à l'âge de 10 ans et demi, je l'ai remporté. C'était un senior et j'ai dépassé toujours à peine la table, car je n'étais pas très très grand. Et en finale, j'ai rencontré un monsieur qui faisait presque 2 mètres de haut, et qui s'est carrément foutu de moi, parce qu'il me disait, c'est pas possible de jouer contre un gars aussi petit. Et celle-là m'avait vexé, et j'ai remporté mon premier tournoi non classé. Ce qui fait qu'à l'âge de 11 ans, j'ai eu mon premier classement national. Là, regardez, le geste n'est pas mauvais, là. Le plateau termine presque au-dessus de la tête. Ah, c'est bon, ça. Pour Jacques Secrétain et Vincent Purkart, le gag, c'est la manière la plus agréable de rappeler que le sport est aussi un jeu. Alors, il donne libre cours à leur virtuosité. De maxi-raquettes en mini-table, ils promènent leur show autour du monde et font rire dans toutes les langues. Les deux complices sont un peu les Harlem Globetrotters, du tennis de table, humoriste et merveilleux technicien. Devant cette impression de facilité, on en arrive soi-même à espérer. Ce serait oublier que les racines profondes de cette fantaisie, c'est dans la haute compétition qu'il faut les chercher. Dans trois ans, lorsque je quitterai l'équipe de France, j'espère que la relève sera prête. Et je souhaite que mes coéquipiers de l'équipe de France, qui sont très jeunes, auront suffisamment progressé pour justement incorporer les nouvelles générations futures. Surtout que nous avons une bonne génération de cadets. et il faut encore attendre, disons, quelques années pour qu'elle soit suffisamment aguerrie et pour que l'équipe de France continue et fasse encore mieux ce qu'elle a pu faire pendant ma période de compétition. Merci. 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 Merci.